Salut les gens, aujourd'hui on va continuer notre excursion dans les liquides de la marque Espire, espire, hop là, celle-ci, on va continuer dedans, on va continuer sur 3 liquides, on commence tout de suite par le premier qui est le B-Line, le B-Line c'est quoi ? C'est un liquide tabac, les fioles c'est toujours les mêmes, sécurité enfant, souple, pictogramme, pour les malvoyants, pour les voyants, on a tout dessus, le B-Line c'est un liquide tabac, donc on attaque tout de suite, on est sur un Night Clear 16, on est à 10 W, on a une résistance de, je vous dis ça tout de suite, on a une résistance de 2,1, comme tous les liquides d'Espire, on doit être sur du 70-30 ou du 70-40, on a donc une vapeur qui est juste excellente, en termes de heat, on est bien sur du 12, c'est un heat milieu de gorge, nickel, en termes de goût, en termes de goût, on est le dernier liquide d'Espire que j'avais goûté, le dernier liquide tabac, on est sur le même voût, mais complètement adouci, le dernier c'était, on est donc sur le dernier liquide tabac que j'avais goûté qui était le Kohiba, on est sur la même chose, mais en moins fort, autant dire qu'il est plutôt sympa, et qu'il se bat plutôt pas mal sur le J, j'aime bien ce liquide, autant l'autre, je le trouvais un petit peu fort, et il fallait du temps pour s'habituer, et que malgré tout, ça passait quand même, celui-ci étant un petit peu plus sucré, un petit peu adouci, mais on retrouve le même goût, en fait, le même, derrière c'est à peu près la même chose, mais en moins fort, et j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup celui-ci, on va passer au deuxième liquide, deuxième liquide, le Desert Line, Desert Line, c'est aussi un tabac, on le teste sur Light Clear 30 S, on a une résistance de 2,1, on est à 9 watts, si c'est parti, la vapeur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, au niveau du HIIT, on est le soir, je vais appeler toute la journée, donc du coup ça passe plutôt pas mal, ce qui est certain c'est qu'il a un HIIT milieu de gorge, ce qui est normalement correct, là pour moi il est bas, mais normalement il est correct. Au niveau du goût, au niveau du goût, on est sur un tabac qui est sec, beaucoup plus sec que le précédent, beaucoup plus neutre que le précédent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notes sucrées comme sur le précédent, on n'a pas le goût bien particulier du tabac du précédent, je suis désolé, je vais prendre en référence le Kohiva qui était quand même très très fort, très puissant en goût, celui-ci est beaucoup plus neutre, beaucoup plus lisse, il se vape vraiment très très bien celui-ci, vraiment, limite il est un petit peu boisé, encore une fois j'aime beaucoup, je ne suis pas forcément tabac de base, même si c'est si au fur et à mesure tout change, même moi je m'y perds, mais il est vraiment bon, il est vraiment bon, c'était le désert, ou le désert, ou le désert, désert, j'aime bien le désert, donc c'était le désert, on passe au troisième, c'est le jasmin, le jasmin, comment vous dire, alors le jasmin, et bien le jasmin c'est du jasmin, voilà, on se teste ça sur un EVA de BCC, on a une résistance de 2,1, on va descendre à 8 watts, on va remonter un petit peu, donc toujours la même vapeur, constant, au niveau du heat, on a un heat fin de gorge, vraiment fin de gorge, heat qui est associé à, alors là c'est moi, c'est vraiment mon goût personnel, et du coup, c'est associé à ce que je qualifierais moi de heat, heat parfum, c'est étrange, c'est étrange, voilà, c'est un heat qui ne me plaît pas plus que ça, au niveau du goût, au niveau du goût, si vous aimez le jasmin, vous allez aimer, je n'aime pas le jasmin, alors je n'aime pas du tout, vraiment, j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, c'est vraiment le goût du jasmin, je n'aime pas, je suis désolé, je suis désolé, je n'aime pas, je n'aime pas du tout, voilà, comme ça c'est clair, et je n'aime pas du tout le jasmin, alors est-ce que c'est, oui, oui je le dis, oui, c'est en rapport, c'est vraiment le goût du jasmin, je vais m'arrêter au niveau de la vape, parce que vraiment je ne peux pas, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, j'en ai explosé deux, il reste ça là, j'en ai explosé deux, je me suis fait violence, il n'y a pas le truc, force, on s'y fait, tout ça, non je ne m'y fais pas, je n'aime pas le jasmin, mais par contre c'est vraiment le goût du jasmin, et je l'ai fait goûter, des gens ont apprécié, des gens n'ont pas apprécié, comme quoi c'est vraiment tout personnel, et que chacun sa vape. Voilà, si on refait un petit tour d'horizon sur ce qu'on a vu, on a vu le Beeline, le Beeline c'est pour moi un Koiba, version adoucie, version un petit peu plus sucrée, ouais, sympa, bon petit, bon petit, bon petit liquide, j'aime bien, on a vu le Desert Line, le Desert Line c'est vraiment un tabac, vraiment tout, vraiment neutre, vraiment, j'aime bien le, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est un tabac, il est fin, il a une petite note boisée, je trouve, il a, il se vape super bien, il se vape super bien, dans n'importe quelle occasion, c'est-à-dire qu'on peut boire ou manger du sucré, du salé ou quoi, ça va super bien ensemble, alors que moi j'aime pas trop associer les goûts, voilà, il faut que ça aille bien ensemble, là pour le coup ça va super bien, avec tout, le jasmin, c'est du jasmin, c'est du jasmin, ça va avec du jasmin, pour moi, je n'ai pas réussi à l'associer avec quoi que ce soit, quel que soit le matin, le midi, le soir, la nuit, le jour, ça ne passe pas, mais c'est du jasmin, voilà, sur ce, on se retrouve bientôt, à bientôt, salut, ciao !